Le Parachat Béhar Le Parachat Béhar Le Parachat Béhar Il ne fait pas sortir le pain de la terre, il fait sortir le blé Et nous on va prendre ce blé et on va en faire des halotes On va faire du pain Donc sur le pain on dit Apparemment c'est un peu du sheker Et là Le Parachat Béhar L'agmara dans Maseret K'tubot A la fin de Maseret K'tubot L'agmara il dit que Il faudra sortir le pain de la terre Il n'y aura plus de boulangerie Alors de la même façon aussi On sait que Avant la faute d'Adam Arishon Il n'avait pas besoin de travailler le chant Et quand il a marqué Les Havda ou le Shomra Quand il a mis dans le Gan Eden C'était juste en réalité Les Havda il dit le Zohar Avec les Mitzvot Ou les Shomra Donc le surveiller C'était en fait complètement spirituel Il ne devait pas travailler D'ailleurs après la faute il y a marqué Après la faute il y a marqué A la sueur de ton front tu mangeras ton pain Donc c'est à dire qu'avant Il n'avait pas besoin de manger son pain à la sueur de son front Aujourd'hui pour faire le pain Il faut dans Maseret Shabbat C'est ramener 10 m'élachot C'est pour cela que quand on prend les Mitzvot Les Mitzvot Les Halot C'est bien de les prendre avec les 10 doigts Et d'ailleurs la Braha Il y a aussi 10 mots dans la Braha C'est par rapport aussi aux 10 firots Par lesquels la nourriture elle vient Donc avant la nourriture La terre n'était pas maudite Donc elle sortait Elle n'était pas maudite Et donc elle sortait en fait Le pain sortait tout seul de la terre Donc quand on viendra Maseret On n'aura plus besoin de boulangerie Il faudra ceux qui ont une boulangerie Il faudra qu'ils se trouvent un autre travail Et le pain il sortira Bézrat Hashem La terre ce sera une grande boulangerie Avec le noyau terrestre Il y aura du feu Il va y avoir une cuisson Et le pain sortira De la terre Donc le Shabbat C'est à dire qu'on ne fait pas de m'élachot On ne fait pas de travaux Parce qu'on vit comme Si vous voulez Dans le Olamaba Dans le Olamaba A Kippour c'est pareil Kippour on appelle ça Shabbat Shabbaton Alors Kippour c'est comme Shabbat C'est les mêmes alachot Seulement on rajoute aussi C'est que À Kippour on est comme des anges C'est pour ça que Par exemple Barour Shem Kevon Malchoto Le Olam Ça c'est une phrase C'est une phrase qu'en général Toute l'année on dit en silence Et là on va le dire à haute voix Parce qu'on est comme des malachim Mais l'idée de Kippour c'est quoi aussi Shabbat Shabbaton L'idée c'est qu'en fait On doit vivre Et on doit comprendre D'ailleurs c'est une des raisons Pourquoi il y a une mitzvah De manger des rêves Kippour La veille de Kippour C'est pour pas qu'on ait faim Une des raisons C'est pour pas qu'on ait faim Le jour de Kippour L'idée c'est qu'en fait On doit se détacher de la nourriture On doit être complètement Comme si que nous on ne mangeait pas Quelqu'un qui passe Kippour Et qui se dit C'est quand que je vais manger Et qu'est-ce que je vais manger Il est à côté de Kippour Kippour c'est qu'on doit se détacher C'est Shabbat du corps On doit se détacher en réalité Carrément de la nourriture Shabbat c'est par rapport au mélachot Le Shabbat normal c'est par rapport aux travaux Travaux de la semaine On doit considérer que maintenant On est dans le Olam Abba On n'a plus besoin de travailler Ça c'est l'idée du Shabbat Et Shabbat arrête Et la terre maintenant elle aussi Elle a ce qu'on appelle son Shabbat C'est un moment en réalité Elle ne va plus On ne va plus travailler la terre Ça va pousser tout seul Mais on ne va plus travailler la terre Et ça c'est aussi Cette prina là Vous savez que la terre Elle est un peu comparée à l'homme On sait qu'il y a ce qu'on appelle Ena Areth Les yeux de la terre Il y a Ervata Areth L'Egypte par exemple C'est au niveau de la Brite Mila Ervata Areth Donc c'est pour ça que l'Egypte C'est une terre qui est impure Quand Abraham Avinu Il s'est rapproché de l'Egypte Il a commencé à dire Tiens Sarah je ne savais pas Que tu étais belle Et Rachid il dit Le fait qu'ils avaient Beaucoup de pudeur entre eux Mais l'idée c'est quoi ? Pourquoi ? Quand il s'est rapproché d'Egypte Parce que l'Egypte C'est Ervata Areth Donc c'est ce côté charnel Et donc du coup Quand il a parlé Quand il a regardé Sarah Il avait un Même Abraham Avinu Il avait un autre regard On sait aussi Il y a Pi Aaret La terre aussi Elle a une bouche La terre elle a avalé Pi Aaret Donc la terre C'est un peu comme l'homme D'ailleurs Adam C'est Adama Adama c'est la terre Adam c'est Une sorte de terre aussi Et donc l'idée L'idée en réalité Du Shabbat De Béar De la Shemitah Avant tout Le Midrash Il dit C'est montrer que La terre Elle appartient à Akadosh Baruch Elle est à lui Donc à un moment On s'arrête de travailler Comprendre qu'en réalité C'est tout ramené On va dire Vers Akadosh Baruch Mais Pourquoi On commence La paracha En disant Béar Sinai Alors Rashi Il pose la question Ma'inyan Shemitah Et Tsel Sinai Quel rapport La mitzvah De la Shemitah Avec le Sinai Il dit Rashi Et pourtant Toutes les mitzvahs Elles ont été Dites au Ar Sinai Et là Tous les grands principes Et les détails De la Shemitah Ils ont été Dites au Sinai Pareil Tout a été Dites au Ar Sinai Mais la question Elle reste D'accord Mais pourquoi On a besoin En fait De faire une juxtaposition Entre le Sinai Et la Shemitah C'est à dire Que De la même façon Que la Shemitah Elle a été dit Au Ar Sinai Alors sachez Que toutes les halachot Qu'on va vous apprendre Les dphidines Tout ça C'est venu du Sinai Donc on voit Que la Torah A utilisé quand même La notion D'après Rashi De la Shemitah Pour toutes les mitzvahs De la Torah De la Shemitah Qui a été dit au Sinai J'apprends toutes les mitzvahs Alors les commentateurs Sont nombreux L'idée principale Qui se dégage C'est de dire Que la Shemitah Ça peut être que divin Parce qu'en général Un roi Qui va décréter Des choses Sur son peuple Alors il va décréter Des choses que Comme on dit On sait que Quand on fait un décret Sur la communauté Il faut que la communauté Elle puisse tenir Ce décret Or le décret de la Shemitah Si ce n'était pas divin Ce serait impossible à tenir Imaginez-vous Qu'un président Maintenant il vous dit Voilà On se plaint Les 35 heures de travail On vous dit Voilà Ce n'est pas 35 heures Par semaine C'est maintenant Voilà Vous allez travailler Mais sachez que La 7ème année Vous êtes payé Vous êtes payé Et vous ne travaillez pas Personne ne travaille Pendant un an Vous comprenez bien Vous comprenez bien Qu'à l'époque La majorité des gens Puisqu'on voit que La Trouma Le Mahaser Ça vient de la terre Donc c'était tous Des agriculteurs Donc pendant un an Là vous avez Allez 90% de chômage Vous avez toujours Des éleveurs Mais 90% de chômage En Érette Israël Ça ça peut être Qu'une loi divine Alors Akadosh Borkou Il dit Sache Que de la même façon Que cette loi là Elle a été dit au Sinaï C'est sûr qu'elle est divine Toutes les autres Alachot Elles sont divines Et ça Pour comprendre ça Si vous voulez Cette notion de Shemitah La Gamara nous dit Dans plusieurs endroits Que Ghibur et Kohar Ghibur et Kohar Ceux qui sont forts C'est ceux Les gens Mahaminim C'est ceux qui sont chômers La Shemitah Ceux qui sont chômers Sur la Shemitah Ceux qui font attention A la Shemitah Ces gens là C'est Ghibur et Kohar Pourquoi ? Parce qu'il faut une force Extraordinaire Il faut une force extraordinaire Pour avoir cette Emunah Pendant un an La personne va s'arrêter de travailler Déjà Shabbat C'est pas évident Il faut fermer le samedi Et combien on va trouver un travail Et on leur dit Voilà vous savez Le samedi on n'est pas là Et des fois dans certaines activités Le samedi c'est la C'est la meilleure journée de la semaine Allez passons Mais là un an Un an La personne va s'arrêter de travailler Donc ça c'est plus que de la Emunah C'est ce qu'on appelle du Bithahod Quelle différence entre Emunah et Bithahod ? Emunah On peut croire en Dieu Il n'y a pas de problème Il y a un créateur Emunah ça vient du mot Uman Uman c'est le créateur Un Uman c'est un artisan Ça c'est Emunah Mais il y a un niveau plus grand Il dit le Chazonish C'est ce qu'on appelle le Bithahod Bithahod Ça veut dire C'est la confiance C'est pas seulement la Emunah Le Bithahod c'est Avoir confiance Que le monde est dirigé Par un créateur Et sachez que Sachez qu'il y a plusieurs niveaux Même de Bithahod Il y a plusieurs niveaux de Bithahod Le Chazonish Il écrit un livre sur Il y a plusieurs niveaux de Bithahod La confiance en Akkadosh On donne toujours cet exemple là De l'alpiniste Qui monte dans une montagne Et il arrive au sommet Il grimpe la montagne Il arrive au sommet Et là il dégringole Et il s'attrape à une branche Et là Il dit Voilà Dieu J'ai pas respecté la Torah et les Mitzvot Mais si tu me sauves Je ferai Shabbat Je mangerai Kachère Je mettrai des dphidines Je ferai la pureté familiale Et il voit que la branche Elle commence un peu à casser Hachem Hachem Et il prie tout son cœur A ce moment là Il y a une voix qui dit C'est moi Hachem Je t'ai écouté Et il lui dit Ah Hachem Hachem Tu as écouté ma prière Alors sauve-moi Sauve-moi Et je ferai Shabbat Kachère Et Hachem lui dit Tu me fais confiance Oui oui bien sûr Hachem Je te fais confiance Alors lâche la branche Et là à ce moment là Il voit le vide Il dit Mais Hachem Si je lâche la branche Je vais tomber Tu me fais confiance Oui oui Je ferai Shabbat Kachère Alors lâche la branche Et là à ce moment là Il demande Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre Il n'y a pas quelqu'un d'autre Qui peut me sauver Le problème c'est A Kachboukou A un moment La Emouna c'est bien beau Mais à un moment A Kachboukou On est tous dans cette situation Vous savez Même si on n'est plus Aujourd'hui agriculteur On va tous se retrouver Dans une situation On va devoir lâcher la branche On va devoir en réalité Dire non Je ne peux pas travailler Shabbat Ou une épreuve Ou dans sa vie Ou à un moment On s'attrape tous à une branche Cette branche là C'est le travail C'est la confiance Qu'on a en nous même Et à un moment A Kachboukou Pour la Torah Les Mitzot Il te dit Non regarde Tu veux faire ma volonté Il faut lâcher la branche Est-ce qu'on va la lâcher On ne va pas la lâcher Ça c'est Ghibour et Kohar Alors bien sûr On est dans une période On va essayer d'expliquer Comment justement Lâcher la branche Comment comprendre Qu'en réalité Le Olam Azé C'est un Olam de Sheker C'est un Olam C'est le Olam du mensonge La vérité Elle n'est pas de ce Olam On voit l'histoire avec Dans l'Agamara Dans le Shabbat D'Af L'Avet Bet L'Avet Gimel Qu'on se rappelait De l'Akba Omer L'Agamara L'Agamara nous raconte L'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai Ça va être la Eloula Bezrat Hachem Mercredi soir Et jeudi Toute la journée Rabbi Shimon Bar Yochai Il était Donc un des Talmidim De Rabbi Akiva Après les 24 000 élèves Qui sont morts Et voici que Rabbi Shimon Bar Yochai Donc Il était en discussion Avec Rabbi Youda Et Rabbi aussi Et Ils ont demandé Donc après la destruction Du Bétamique Daach Ils ont tous posé la question Sur l'occupant Les Romains Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pensez Des Romains Alors Rabbi Youda Il a dit Il a commencé à parler Et il a dit Rabbi Youda C'est un peuple Qui est extraordinaire Ils ont fait des routes Ils ont fait des ponts Ils ont fait des shvakim D'abord Ils ont fait des marchés Donc ils ont développé L'économie Ils ont développé aussi Les transports Ils ont fait des ponts Ils ont fait des mehats Saot aussi Ils ont fait des bains publics Donc Ils font des choses utiles A la société Les bains publics On va dire C'est le côté Plus hygiène Sanitaire Rabbi aussi Il s'est tue J'attaque Et Rabbi Shimon Il a parlé Et il a dit Non à Bota Je ne suis pas d'accord Il a dit Rabbi Youda Ils ont fait des shvakim Ils ont fait des marchés Là au chiffre Bah il est aux notes C'est pour mettre De la débauche Tout Leur commerce C'est pour la débauche D'ailleurs on peut voir Il y a à peu près Une vingtaine d'années Quand on a commencé A mener internet Internet C'était au début Voilà C'est pratique Pour la banque Pour la déclaration d'impôt Pour faire des achats Pour faire du commerce Donc on a l'impression Que Voilà c'est une bonne idée Et puis au final On voit que Le chiffre C'est pour mettre Aussi de la débauche Mais lui il dit Sauf ma'asseh Bar Shabbat Rila Rabbi Youda Et lui il va dans la pensée Il ne voit pas L'acte lui-même Sauf ma'asseh Bar Shabbat Rila Comme il est dans le sod Alors il voit C'est quoi Le fond de leur pensée Il explique Le fond de leur pensée C'est la débauche C'est pas autre chose Ensuite vous avez Vous avez d'ailleurs La camarade Dans ma serre Et Sanhedrin Qui dit que Comment les bneits israéles Ils ont fait la débauche Alors les Bilaam Il a voulu maudire Il n'a pas réussi Il a dit à Balak Écoute J'ai une suggestion Une des choses Qu'Hakadosh Baruch Hu Leur Dieu déteste C'est Sonnezima Il déteste la débauche Alors va dans le désert Et tu vas Amener des vieilles dames Elles vont vendre du lin On sait que les bneits israéles Ils avaient le tissu C'est dans les gènes On aime le prêt-à-porter Le tissu Et donc Ils ont amené Des vieilles dames Qui vendaient du lin Alors les bneits israéles Ils se sont approchés Tiens il y a des dames Qui vendent du lin Moshe Abenu Il a envoyé Il a envoyé Donc Bishmeret Atsniout Il a amené Donc une équipe Pour voir si tout était Kachère Et ils ont vérifié Effectivement C'est des vieilles dames Qui vendent du lin Donc il n'y a pas à s'inquiéter Alors ils sont tous Partis acheter cela Mais malheureusement Ce qu'ils n'ont pas vu C'est qu'il y avait une tente Dans cette tente A côté de l'étalage Derrière l'étalage Il y avait une tente Et ils pensaient que cette tente là C'était où stocker leurs marchandises Et alors quand les B'Nesreels Sont venus acheter leurs marchandises Il y avait une bas de colle Une voix suave Douce Jeune Une jeune fille qui disait Tu sais moi je vends moins cher A l'intérieur Alors Le jeune homme Il rentre dans la tente Et là il voit une femme magnifique Et Elle lui donne à boire Un verre de vin Et puis Elle lui À ce moment là Elle lui propose De faire la Havera Et avant de faire la Havera Elle lui dit Regarde D'abord tu vas te prosterner Devant cette idole Et après on fera la Havera Et donc ils ont transgressé Alors à l'éno A l'époque la Gamara précise Qu'on n'avait pas décrété L'interdiction de boire le vin Des non-juifs Et donc ils ont transgressé Arayot Les relations interdites Et en plus A Vodazara L'idolâtrie Mais comment ça a commencé Ça a commencé Les Tsara Il vient Ça a commencé parver Une dame Qui vient Qui vend juste du lin Donc on a l'impression Voilà c'est un commerce au début Mais ce commerce là Sauf Voilà où il t'amène Il y a le cas Il est sur internet Et il entend une voix Ou une image Qui lui dit Viens Viens Et comme ça Il y a eu de Il y a de la débauche Et à l'époque Il y a eu de la débauche Donc Ça c'est la première chose Qui dit Non Les romains Leur intention est mauvaise Ensuite Il a dit Les routes Les transports Les ponts C'est pour prendre C'est pour prendre de l'argent C'est pour prendre de l'argent A la société D'ailleurs vous savez Qu'un gaffe Les autoroutes A l'époque Ils étaient payants Mais ils avaient décidé Qu'ils seraient payants Juste le temps Que l'état Elle rentre Dans son financement Et après Ce serait gratuit Bon on voit Que c'est toujours payant Ensuite Il y a Les méchatsarots Ça Ils l'ont fait pour eux Ils l'ont pas fait pour vous Mais qui te sourd La On va dire La malchoute Il y avait là-bas un rave Qui s'appelait Rabbi Oudah ben Gerim Il a rapporté ça A la malchoute Alors il m'a rapporté Ou il a parlé Ça a été entendu En tout cas La chose a été su Achenoda d'avoir Alors Rabbi Oudah Ils ont décrété Comme il a bien parlé Sur les romains Yaale Il est devenu grand rabbin Rabbi Ossi Shattak Rabbi Ossi Sétu Il va partir en exil Rabbi Ossi A Galilée On l'a appelé après Et Rabbi Shimon Qui a parlé On doit le tuer Alors Rabbi Shimon Finalement Il se sauve Au début Il se cache Chez lui Après il dit à son fils Écoute Peut-être que Voilà Nashim Peut-être Ils vont faire souffrir Ma femme Et elle va nous dénoncer Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont partis Dans une grotte Et ils se sont enfermés Là-bas Ils ont commencé A étudier la Torah Alors la question Des commentateurs C'est que On sait Lui il a dit la vérité Rabbi Shimon Pourquoi il finit dans un trou Pourquoi il finit Rabbi Shimon Dans un trou Rabbi Houda Il s'est trompé D'où je sais Que Rabbi Houda Il s'est trompé Parce que La Gemara Dans Au début La Gemara Nous dit Il va venir Avec un séfer Torah Et il va dire Tout celui Qui s'est occupé D'elle Qui viennent Et qui prennent Son salaire Ça c'est ce qui va se passer La Tide Lavo Tout celui Qui a étudié la Torah Il va venir Avec un séfer Torah Il va dire Celui qui s'est occupé De la Torah Qui vienne Qui prenne son salaire Et la Gemara Nous dit Qui va venir en premier Ce serait dit Les b'nai yéchivot Ceux qui sont dans Les coles libres Les yéchivot Ceux qui étudient la Torah Ceux qui m'écoutent Qui écoutent la Torah Non La Gemara nous dit C'est les non-juifs Qui vont venir Et alors Ils vont dire Voilà Nous on a fait des routes Pour que les b'nai yisraëls Aient puissent étudier la Torah On a fait internet Pour qu'il y ait des cours de Torah On a fait le commerce C'est pour que les juifs Ils aient de l'argent On a fait Les mechatsaot C'est pour les rochabats Et Akadosh Boko Il va leur dire Chotim Jébarolam Il va leur dire Vous êtes des fous Tout ce que vous avez fait Vous l'avez fait pour vous Vous avez fait des marchés C'est pour mettre la prostitution Vous avez fait des routes C'est pour prendre des impôts Donc tout ce que Rabbi Shimon Baruchay a dit Akadosh Boko le dira Latid Lavo Ogoïm Le Bet Alevi Il fait remarquer Pourquoi ils ont dit Il a dit à Akadosh Boko Chotim Jébarolam Fous du monde Pourquoi il ne les a pas appelés Chakranim Des menteurs Il dit le Bet Alevi Parce que Latid Lavo On sera tellement conscients Tellement conscients Que quand Mashiach viendra Il sera tellement clair Quand Mashiach Tout ce qu'ils ont fait C'était pour la Torah Parce que bon Eux ils ont une intention Sauf Mase Bar Shabbat Rila C'est vrai Mais Rabot Marchavot Bélévish Vatat Hashem Itakum Un homme il a beaucoup de pensées Mais en réalité C'est la pensée d'Hachem Qui fait Donc en réalité Ils verront tellement la vérité Latid Lavo On verra que tout ce qui a été fait C'était pour les juifs Qu'Internet c'était fait pour les juifs Que les routes c'était fait pour les juifs Que le commerce A été fait pour les juifs Latid Lavo Ça veut dire Quand Mashiach viendra On se rendra compte vraiment Mais tellement Que les non-juifs Ils vont venir Et ils vont dire On doit avoir une part dedans Tout ça finalement Cette Torah qui a été réalisée Ce peuple juif C'est grâce à nous Et vraiment Ils ne vont pas mentir Parce qu'ils vont vraiment Être conscients de ça Sans le bête à Vélévi Il va leur dire A Kadosh Barou Il dit le bête à Vélévi Il va leur dire Chotim Sheba Olam Les fous du monde Parce que c'est quoi un fou ? Un fou c'est quelqu'un Qui fait des choses Sans penser Un fou il fait des choses Et il ne pensait pas Ce qu'il fait Il ne pense pas à ce qu'il fait Des fois je ne pensais pas Que ça allait te faire du mal Ça c'est les fous Donc Chotim Sheba Olam Ce n'est pas des menteurs Mais il va leur dire Alors vous êtes des fous Vous ne devez pas avoir un salaire Donc c'est Rabbi Shimon Baruchay Qui a raison On le voit bien Et pourtant Rabbi Houda Il devient grand rabbin Et Rabbi Shimon Baruchay Il finit dans un trou Pourquoi il finit dans un trou Rabbi Shimon Baruchay Il finit dans une grotte Il finit dans une grotte On voit ce même Yesod là Avec Avraham Avinon Avraham on lui propose L'erlecha Va pour toi Va en hérèse Israël Va faire ton alia Et tu auras la bracha Tu auras des enfants Une grande richesse Une grande renommée Et il arrive en Israël Et c'est la famine en Israël Et dans le monde entier C'est la bracha Alors il descend en Égypte Et quand il descend en Égypte Comme on a parlé tout à l'heure Alors sa femme Sa femme Sarah Se fait kidnapper Sa femme Sarah Se fait kidnapper Imaginez-vous la scène Maintenant Avraham Il est dans un bar en Égypte Et il y a un ami Qui vient de Kasdim Il dit à Avraham Tiens Comment ça va Avraham Alors l'alia Comment ça se passe ? Super J'ai été en Israël Mais bon c'était la famine Donc voilà J'ai dû redescendre en Égypte Et Sarah Elle est où ? Parce que tu m'avais dit Que tu allais avoir plein d'enfants Mais écoute Elle vient de se faire kidnapper Par Pharaon Mais tout va bien Tout va bien Avraham Avinon Il peut être dans un trou ici Sa femme s'est fait kidnapper En Israël De toute façon c'était la famine Il aurait pu se poser des questions Avraham Avinon Il reste dans le Hémet Et ensuite vous voyez Et ensuite vous voyez Pareil Yaakov Yaakov Avinon Il arrive chez Lavanne Il n'a pas un sou Il va travailler 7 ans Au bout de 7 ans Il se fait arnaquer Il va travailler encore 7 ans Pour Achel Et là Il peut dire quand même Mais quoi ? C'est ça les promesses Qu'on m'a fait Voilà j'arrive comme un clochard Chez Lavanne Et pire que ça encore Vous avez Yosef Yosef qui ressemble à Yaakov Il va être vendu par ses frères Et après il va en Égypte Et la femme de Potiphar Va avoir des relations avec lui Et lui pour le Hémet Pour Achem Je ne peux pas fauter contre Dieu Alors Qu'est-ce qui se passe ? Il finit en prison Et puis Curieusement Pareil 12 ans en prison Alors qu'il n'a rien fait Il est innocent Et Yosef se retrouve en prison Et là il aurait pu se dire Bon je me suis fait vendre par mes frères J'ai été droit Avec la femme de Potiphar Voilà où ça m'a amené en prison Il aurait pu se décourager Donc on voit à chaque fois Le même phénomène Chez David Améler aussi c'est pareil David Améler ça va être le roi d'Israël Et pourtant quand il commence Quand il est né Son père le prend pour un mamzer Et donc il est jeté Il est banni par sa famille Et après de là Il va remonter Yosef Atsadik Il était dans l'obscurité Mais plus il est grande l'obscurité Plus la lumière va être grande Ça va être la puissance mondiale l'Égypte Puisque ça va être après La famine dans le monde entier Et Yosef va être le vice-roi C'est lui qui va diriger toute l'Égypte Donc plus l'obscurité elle est grande Si vous voulez Et plus la lumière sera grande Donc comment faire Pour tenir dans ces moments-là Comment faire pour tenir dans ces moments Où c'est vraiment l'obscurité Comment il fait Ravichéon Bar Yochai Pour rester clair à ce moment-là Alors qu'il est dans l'obscurité Et comment on fait Pour rester un an Sans travailler Sans rien Et de ne pas avoir de doute Dans l'Aïmounah Et la Torah La Torah n'a pas été donnée aux anges Et là le Yesod Le principe en vérité C'est ce qu'on voit dans Sfirah Ta-Omer Sfirah Ta-Omer C'est un conte qu'on fait Et en fait On a vu la semaine dernière Dans Parachat Émor Il y a marqué Émor à la Kohanim Émor vers Amartarachid Il dit L'Azir L'Azir Gdolim à l'Aktanim Et le pire rouge simple L'explication simple L'Azir c'est que les grands Doivent prévenir les petits De ne pas s'impurifier Mais le Rav Il donne un Pchat extraordinaire Il dit C'est quoi L'Azir L'Azir Gdolim à l'Aktanim Dans Parachat est mort Le premier Rachid Il dit Le Rav Il dit Qu'en réalité Les Azir Gdolim C'est à dire C'est Ce qu'on appelle Gadlouta Mokhim Et Katnouta Mokhim Alors je vais expliquer C'est un Moussa Qu'on explique dans la Kabbalah Katnouta Mokhim C'est quand l'esprit L'est petit Gadlouta Mokhim C'est quand l'esprit L'est grand C'est à dire que des fois Un homme Il a ce qu'on appelle Gadlouta Mokhim Il va étudier la Torah Il va comprendre Quelque chose dans la Torah Il va faire Shabbat On est dans Shabbat On est dans Gadlouta Mokhim On est dans Shabbat On est complètement détaché Du Olamazé Et là à ce moment là On voit la vie en grand On a des moments Très grands comme ça Et il y a ce qu'on appelle Katnouta Mokhim Katnouta Mokhim C'est des moments Où dans son esprit On est petit On est étroit On n'a pas de grandeur Je donne un exemple Quelqu'un Il va faire un grand Rendez-vous d'affaires Il va traiter des millions d'euros Et puis sur la route Il y a un trou Il trébuche Il tombe par terre Alors Il est tellement préoccupé Par son rendez-vous Qu'il se relève Et il va à son rendez-vous Pourquoi ? Parce qu'il sait Qu'il y a quelque chose de grand Qui l'attend Donc il ne fait pas attention au détail Ça c'est Gadlouta Mokhim On est préoccupé par un événement On sait qu'il y a Shavouat Bientôt on est préoccupé Et il y a ce qu'on appelle Katnouta Mokhim Katnouta Mokhim C'est quelqu'un Qui va tomber par terre Il va voir un trou Et il va porter plainte À la mairie Comment ça ? Les ingénieurs Des ponts et chaussées Ils n'ont pas fait attention Là il y a des trous partout Et il va porter plainte Et il va s'énerver Ou quelqu'un maintenant Il attend une bonne nouvelle Il est sur la route Il y a un camion Qui va décharger Alors il ne va pas se disputer Il ne va pas s'énerver Il ne va pas klaxonner Il attend Parce que lui Lui il est préoccupé Par des grandes choses Mais quelqu'un qui est petit Qui n'est pas préoccupé Par des grandes choses Alors il va s'énerver Et ça c'est ce qu'on appelle Katnouta Mokhim Et à Gadlouta Mokhim Alors là Zirgdolim Alaktadim C'est-à-dire qu'il faut profiter Des moments Il faut profiter des moments De Gadlouta Mokhim Des moments Où on est très très haut Des moments Où on est très très haut Et ces moments-là Ils vont éclairer Les moments où on est bas C'est-à-dire qu'en réalité La Shemitah C'est pas Et même le Shabbat C'est pas Que ça arrive La septième année Ah comment on va faire ? C'est pendant six ans On s'est préparé On a eu la Emunah On a vu la Braha On a vu la main d'Hachem Et à ce moment-là Une fois qu'on est préparé Alors Même dans les moments On va dire Un petit peu difficiles Alors La Zirgdolim Alaktadim Ces moments-là De Gadlouta Mokhim Ils vont éclairer Yosef Atzadik S'il a tenu en prison C'est parce que Pendant 17 ans Il a étudié avec son père Il s'est préparé à ça Rabbi Shimon Pendant des années Il a étudié la Torah Avec Rabbi Akiva Il a appris des choses Le problème c'est que Nous on est à la synagogue On va prier On va étudier Quand on sort de la synagogue Il y a le juif de la synagogue Et le juif dehors Mais il faut utiliser ce moment Qu'on s'est rapproché d'Hachem Pour après sortir dehors Et pouvoir montrer Un maître en pratique La Zirgdolim Alaktadim Il faut que Ce qu'on a appris Ou des moments De Aliyah qu'on a Quand il a fait Tshuva au début Il y a marqué C'est marqué Dans Chirachirim Si tu te réveilles Jusqu'à que Chirpats Ça veut dire Cette Aliyah qu'on a Il faut la matérialiser Il ne faut pas juste Qu'il y ait des moments De Aliyah Des moments d'Hirida Des moments où on est bien Des moments où on descend Quand tu es bien À ce moment-là Il faut garder ces moments-là Il faut garder Cette Itla Avut Et là on arrive À faire Avodataché Je vais vous donner Un Yesod important Donc la septième année De la Shemitah Ça va dépendre De la préparation Qu'on a fait Pendant ces six ans Et pareil Six jours tu travailles Tu feras ton travail Ou bien Le septième jour Six jours je travaille Ou je ne travaille pas On a l'impression Qu'il y a une Mitzah De travailler pendant les six jours Et là l'idée C'est pendant six jours Il y a marqué Tous les jours On doit se rappeler Du jour du Shabbat Encore une fois L'intensité d'un moment Depend de sa préparation Si quand je vais être Dans l'épreuve Dans la difficulté Je ne me suis pas préparé avant Alors ou même Un événement extraordinaire Si je ne me suis pas préparé avant Je ne vais pas vivre l'instant Donc c'est une hyène de Quand on a des haliotes Et des héridotes Mais quand je suis Béganlout amourine Alors à ce moment là C'est ça qui va m'aider Dans les moments Qui seront difficiles Je vais vous donner Un exemple On ramène Que Rachel Rachel elle a eu un moment Un élan extraordinaire Un gadlout amourine extraordinaire Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel ? Rachel elle a compris Que sa soeur Léa Allait être humiliée Jacob il a donné des simanimes Qu'est-ce qu'elle a dit Rachel ? Rachel elle a dit Je ne peux pas voir ma soeur Je ne peux pas voir ma soeur Se faire humilier de la sorte Ce n'est pas possible Alors qu'est-ce qu'elle a fait Rachel ? Elle a dit Ce n'est pas grave Je suis Mévateret Et elle a donné des simanimes A sa soeur Ok Mais Mais 14 ans plus tard Rachel Il a marqué 14 ans plus tard Et Hachem il s'est rappelé de Rachel Et Rachid il explique C'est quoi il s'est rappelé de Rachel Il dit Il s'est rappelé que Rachel Elle a donné les simanimes à Léa Les commentateurs il demande C'est à quoi il s'est rappelé ? Il l'oublie Et au bout de 14 ans Il se rappelle des simanimes de Rachel Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'est rappelé Alors pour comprendre ça Je vais vous ramener une gemara Dans ma serret menachot La gemara Dans ma serret menachot Elle raconte Il y avait le Kohen Gadol Qui s'appelait Shimonat Tzadik C'était le Kohen Gadol Et ce Kohen Gadol Il avait deux enfants Un enfant qui s'appelait Chonyo Et un enfant qui s'appelait Shimaï Alors le problème c'est que Shimaï C'était le plus grand Et Chonyo c'était le plus petit Chonyo il était un mitraham C'était un sage Un érudit en Torah Lui il pouvait être Kohen Gadol C'était très spirituel Shimaï il était ignorant Et il était loin d'être un tzadik Alors son père Shimonat Tzadik A décidé De faire kavod à Chonyo Et il a dit Il a laissé un testament Il a dit Après ma mort C'est Chonyo qui sera Kohen Gadol Et Chonyo A la mort de son père Quand il a vu ça Il a dit Je ne veux pas Je ne veux pas que mon frère soit méprisé Je ne veux pas que Shimaï soit méprisé Alors il a dit à tout le monde C'est Shimaï qui va être Kohen Gadol à ma place Alors très bien Le temps passe Shimaï maintenant il doit être Kohen Gadol Il va voir Chonyo Il lui dit Dis moi Il n'a pas des vêtements le Kohen Gadol Alors qu'est-ce qu'il fait Kohen Gadol ? La Gemara le dit Et il lui dit Voilà Tu vas prendre des habits de femme Tu vas prendre une robe Tu vas prendre Et alors Shimaï comme il est ignorant Il écoute son frère Kohen Gadol Il va dans la boutique Il met une robe Il s'habille avec des habits de femme Il arrive au Betamikdash Et là Tous les Kohanim veulent lapider Shimaï Comment ? Ce n'est pas possible une chose pareille Il vient avec des vêtements de femme Jusqu'à qu'ils se sont rendus compte Qu'en fait Il leur a expliqué Mais c'est Kohen Gadol qui lui a dit ça Et là La haine qu'ils avaient pour Shimaï Ils l'ont eu maintenant Ils ont fait un transfert Ils l'ont eu pour Chonyo Et là il voulait tuer Chonyo Chonyo il a dû partir en Égypte Et malheureusement Comme Chonyo il voulait tellement être Kohen Gadol Il a fait une avodazara D'ailleurs quand on dit Bet Chonyo Ça fait allusion à la avodazara Il a fait une avodazara en Égypte Il s'appelle Bet Chonyo Qu'est-ce qui s'est passé ? Chonyo il a Il a gadlout à Moukhin Il a envie de faire quelque chose de très grand D'être mévataire De laisser son frère à sa place Même s'il n'est pas au niveau C'est mon grand frère Je vais lui faire Kavod Mais ça ne dure pas Ça ne reste pas Ça ne reste pas Alors Hazve Shalom Si ça ne reste pas Alors c'est terrible Il va en fait Il va mépriser son frère Il va lui entraîner une honte terrible Ça c'est parce qu'en fait Ce n'était pas entier Cetit-Lavout Il a pris Mais il n'a pas été jusqu'au bout Par contre Chim'i Par contre Rachel Elle Au bout de 14 ans Elle vient Elle demande à Léa Il attend 14 ans Pourquoi ? Parce que Yaakov Il a dit La vanne Il lui a dit Tu vas travailler encore 7 ans pour Rachel Donc Hachem Il a voulu d'abord D'attendre 14 ans Priscouni Il dit C'est qu'au bout de 14 ans Qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel Que là Il peut tomber enceinte Mais il y a une autre raison aussi C'est qu'Hachem Il attend que Léa Elle ait 6 garçons Elle ait une fille Dina Et à ce moment-là Rachel Elle aurait pu se dire Bon finalement je regrette Voilà Moi je n'ai pas eu d'enfants C'est elle qui a eu des enfants Elle n'a pas regretté Que je vous rouille Il dit Elle n'a pas regretté Elle était Emet Ça a été jusqu'au bout Alors là À ce moment-là Je vais lui donner des enfants Et d'ailleurs C'est ce qu'il dit David Améler On dit dans le Téhilim Qui va monter Dans la montagne d'Hachem Mi Mi c'est Yud Mem C'est 50 Ça représente Le Mem c'est 40 Le Yud c'est 10 Ça représente Les 50 jours Les 50 jours Entre Jusqu'à Shavuot Mi Ale Ber Hachem Donc des fois On a une Itaalut On veut monter Mi Ale Alors le problème c'est quoi Ou Mi Yakoum Mimkoum Koucho Mais c'est qui Est-ce que quelqu'un Maintenant il va être Yakoum Il va tenir Mi Yakoum Mimkoum Koucho Est-ce que la personne Va tenir avec cette Itoriru Et pour ça Le secret c'est quoi Mi Ale Quand tu commences Avoir une Itoriru De Tshuva Celle-là il faut la garder Il faut s'en rappeler Des fois dans la vie On dit des fois Les Sheva Brakhot Dans un couple par exemple Il faut se rappeler De ces Sheva Brakhot Parce que c'est Les Sheva Brakhot Du couple Cette semaine Qui est mon vif Qui est formidable Qui va les aider Qui va donner Cette énergie Pour rester toujours Un couple Pour toujours garder Cette Ahava Se rappeler La Zirgdolim Alaktanim Se préparer Pendant ces jours Quand ça va bien Dans sa vie Il ne faut pas s'endormir C'est là Au contraire On sent qu'il y a eu Une Itoriru On a envie D'être mit Aller vers Akkadosh C'est là où il faut rester Justement A Otay Je vais vous raconter Une petite histoire Qui m'a beaucoup marqué Par rapport à ça Justement Il y avait une fois Un Tamit Raham Un grand Tamit Raham Qui est niftar Il y a à peu près Une trentaine d'années Et à l'époque Il n'y avait pas encore Les mails Et son fils Quand il est niftar Le jour du espède Il a trouvé Il a trouvé En fait Sa femme A ce Tamit Raham Elle a trouvé des lettres Qu'il envoyait aux gens Il envoyait des lettres De Allah Mais en même temps Des lettres d'encouragement Et ils ont trouvé une lettre Qui était extraordinaire Pour montrer la grandeur De ce rave Elle raconte Qu'en fait Ce rave Il a envoyé une lettre A quelqu'un Qui avait des problèmes De Shalom Bait Et c'était quoi Ses problèmes Il disait que sa femme Le faisait pas bien à manger Alors il lui a dit Comment tu vas te disputer Avec ta femme pour ça Et il lui a raconté Une histoire personnelle Il lui a dit Moi quand j'étais à la yeshiva J'avais pas le temps de manger J'étais pris dans mon étude Et ma mère ne savait pas Le penser que j'étais difficile Et puis un jour Bon Je voulais pas la vexer Elle m'a attrapé Elle m'a dit Maintenant tu manges Et elle m'avait fait Une soupe Vous savez De légumes C'était mélangé Avec du poulet C'était une soupe épaisse Et je voulais pas la vexer Alors je l'ai mangé Et j'ai tout fini l'assiette Pour lui faire plaisir Elle m'a dit Tu aimes ça Et je lui ai dit Oui c'est très bon Alors elle lui a resservi Une deuxième Bol de soupe Et il a tout mangé aussi Tu aimes ça Elle lui a servi un troisième bol Elle était tellement contente De donner à manger à son fils Et puis depuis ce jour Sa mère a compris Ah ça c'est son plat préféré Et lui il supportait pas Même l'odeur il supportait pas Et alors toute sa jeunesse Il rentrait Et sa femme Et sa mère lui préparait Et lui il voulait pas la vexer Et il mangeait cette soupe Et il s'est dit Un jour Je vais me marier Et je vais terminer là Avec cette soupe épaisse Et voici qu'il rencontre une femme Je suis doux Tout se passe bien Et la belle fille Elle va voir la belle mère Elle lui dit Qu'est-ce qu'il aime ton fils ? Alors elle lui dit Ah je vais te donner la recette Voilà C'est un mélange de légumes De poulet Elle lui donne la recette Alors lui il se marie Et le premier jour du mariage Il rentre chez lui Il sent cette odeur infecte Qu'il sentait déjà à la maison Et il voit que sa femme Lui a préparé ce plat Et lui qu'est-ce qu'il fait ? Il dit rien Il mange Et ta mère m'a dit Que c'est ton plat préféré Il dit oui oui Et il a mangé Et toute sa vie Il a mangé cette soupe Et surtout à son anniversaire Elle lui faisait vraiment D'accord Faire plaisir Maintenant Il a dit Et donc toi Il raconte à la personne Il lui dit Et donc toi Tu peux vraiment tenir Moi regarde tout ce que j'ai souffert Mais L'idée de ce rave c'est quoi ? Ce rave il a voulu Faire plaisir à sa mère C'est bon maman Le lendemain Il aurait pu dire Ecoute maman En fait je t'ai fait plaisir Mais ça ne me plaît pas Bon Allez c'est pas grave Il tient Mais il se dit Quand je vais me marier C'est bon Il aurait pu très bien Rentrer chez lui Et dire à sa femme Ecoute tu sais Ma mère Elle me faisait cette soupe Mais moi je ne voulais pas la vexer Mais sache que j'aime pas D'où cette soupe ? Elle n'aurait plus fait cette soupe Non Mais il a voulu aller jusqu'au bout Il a voulu aller jusqu'au bout Et c'est ça Rabotai Miya Ale La période de Sfirata Omer C'est une période en vérité On va se rapprocher De matin de Torah Ça doit être des périodes De Gadlout Amukhin La iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai Il y a une gdusha spéciale Le jour de la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai C'est des jours où il faut tenir Rabbi Shimon Bar Yochai Il est parti dans la grotte Mais Rabotai quand il est sorti Le Zohar il dit d'ailleurs Avant il s'appelait Rabbi Shimon Mais après on ne l'appelle plus Que Bar Yochai Vous savez dans les chansons On dit Bar Yochai Bar Yochai Pourquoi on l'appelle Bar Yochai ? Moi je m'appelle Mordechai Dan Ben Yaakov Est-ce qu'on va m'appeler Ben Yaakov Ben Yaakov ? On va m'appeler Dan On ne va pas m'appeler Ben Yaakov Pourquoi l'appeler par le nom de son père ? Est-ce qu'on connait des rabbinimes Qu'on va appeler par le nom de leur père ? Bar Yochai Bar Yochai On chante Bar Yochai Alors il faut savoir qu'il y a deux explications Le Zohar il dit parce que Quand un enfant il devient Tamit Raham Il fait des Hidushim Alors là-haut son père On l'attrape, on l'embrasse On lui fait des couronnes Donc Bar Yochai par rapport à son père On dit à Shreï L'homme qui a mis au monde cet enfant Mais il y a une autre explication que j'ai vue Qui m'a beaucoup plu C'est qu'en réalité Pourquoi on l'appelle Bar Yochai ? Parce qu'en fait n'oublie pas C'est vrai qu'il s'appelle Rabbi Shimon Et on a l'impression Rabbi Shimon c'est un malach C'est vrai C'est vrai que c'est un malach Mais à la base c'était Bar Yochai Ça veut dire qu'il est venu d'un homme Ça veut dire que tout le monde peut y arriver Bar Yochai N'oubliez pas qu'il y a cette notion aussi humaine Et malgré qu'il est Bar Yochai D'accord ? C'est pas l'enfant de... D'accord ? C'est Bar Yochai Malgré tout C'est l'homme d'un... C'est le fils d'un homme Malgré tout Regardez à quel niveau il est arrivé Regardez à quel niveau il est arrivé Et pourquoi Rabotai ? Parce que lui Quand il était dans la grotte Bien sûr là il a tout appris Mais C'est yémé à Katnout Les moments de difficulté Où l'esprit des fois Il est fermé On est dans une grotte On est... Mais même Même dans ces moments là Il a pu éclairer Même dans une grotte Même dans une grotte Il a pu être éclairé Il est sorti avec une lumière Encore plus grande Mais pourquoi il est sorti Comme Youssef Qui est devenu roi Lui il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai Avant la Gamara Elle l'appelait Rabbi Shimon Et c'est Yadouak Après qu'il est sorti de la grotte C'est là qu'on l'a appelé Bar Yochai Ou on l'a appelé Rabbi Shimon Bar Yochai Avant on ne l'appelle que Rabbi Shimon Vous voyez dans la Gamara Des fois on dit Rabbi Shimon Des fois on dit Rabbi Shimon Bar Yochai C'est le même Seulement quoi ? Il s'appelle Rabbi Shimon Avant la grotte Après la grotte Il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai Et on est obligé de dire Attention c'est Bar Yochai Parce qu'on l'aurait pris pour un ange Tellement qu'il est arrivé A un niveau extraordinaire Donc Rabbi Shimon Bar Yochai Comment il est arrivé à ce niveau ? C'est ça Donc quand on arrive à Parashat Béhar Il faut bien comprendre que Béhar C'est 6 ans de préparation avant Il faut se préparer Il faut dans des moments de Gadlout Amurin Quand on a l'esprit haut Quand on pense à des choses très hautes Et qu'on ne se dispute pas Pour des bêtises Et des fois on est tellement haut On s'en fiche complètement De ces détails là Il faut les garder L'azir à l'actanime Béhatashi Voilà Shabbat shalom